bien admettre que l'everkusen ne montre plus grand chose c'est vrai une première demi-heure elle n'est pas tout à fait une première demi-heure très impressionnante attention ici sur la balle arrêtée avec le plus grand on est par les neufs on va très loin deuxième poteau la surprise du chef un pénalty oh là là c'est pas vrai mais c'est pas vrai monsieur brachy mais qu'est-ce qui donne là déjà déjà on n'a rien vu mais ça c'est pas ça me paraît important de voir de voir les images parce que alors on va des dômes d'ailleurs tombe du ciel et carte jaune on regarde alors là donc ça s'est passé devant apparemment avec une faute de de houffes kens mais mais je suis aussi fait des pénalty à chaque fois pour ce genre d'ailleurs la faute il faut qu'on dise où elle est aussi un parce qu'il accrochage tirage du bras ou du maillot je pense parce que je n'en ai pas la certitude même le valentine mais bon c'est vrai que sur toutes les phases arrêtées aux abords ou ou latéralement par rapport au grand rectangle provoque des actions semblables mais bon s'il l'a tiré par le bras voilà monsieur brachy dans 5 inras devant la décision de l'arbitre et nous ne sommes pas là pour la contester banique avec l'envoi dans l'axe du but elle bute de panique pour ce pénalty sifflé par monsieur brachy stéphane beinlick donne l'avance aux joueurs de l'everkusen c'est mérité sur l'ensemble du match on va pas discuter bien sûr bien sûr on va bien évidemment dans des circonstances comme celle là c'est vraiment j'appuie de je crois sincèrement qu'il accrochage et accrochage on ne peut pas donner tort à l'arbitre mais comme vous vouliez le dire là tout à l'heure sur chaque phase arrêtée